Bonjour à tous, bonjour, 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 encore pour un Mathieu de folie, et là c'est l'été, hello hello, alors petite explication pour ceux qui ne connaissent pas encore l'interface Livestorm, avant toute chose, donc dites-nous bonjour, envoyez-nous des loves dans le chat, donc en haut à droite, quand vous avez des questions à nous poser, posez-les dans l'onglet questions, comme ça chacun pourra voter pour les questions qui veulent une réponse, qui méritent une réponse. Ensuite je vais vous poster des petits sondages, donc savoir un peu qui vous êtes, si vous avez déjà participé à Mathieu, et puis comment ça va, c'est toujours pas mal. Voilà, et ensuite vous avez l'onglet participants pour savoir qui est dans la place, donc ça aussi c'est sympa, comme ça vous pouvez rencontrer des gens que vous connaissez déjà, ou des nouveaux. Voilà, alors je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est Mathieu, alors c'est une émission, voilà, c'est un truc un peu spécial pour vous, pour vous les créatifs derrière vos écrans, alors maintenant c'est bon, on peut se revoir, c'est cool, mais en attendant, on n'est quand même pas sorti de cette misère. Donc en fait Mathieu, c'est une émission qu'on a imaginée avec Jérémy et nos amis d'Adobe, Olivier et Stéphane. C'est une émission en fait pour vous inspirer, pour vous donner aussi à travers des invités successful, des tips ou des manières de faire, aussi des réflexions, des doutes, parce qu'évidemment, salut. Donc Guéno sera aujourd'hui notre invité, donc il a énormément d'expérience dans plein de domaines, il va vous expliquer un petit peu tout ce qu'il fait, c'est vraiment chouette, donc ça sera la première partie. Ensuite, il va vraiment rentrer dans son portfolio, montrer aussi quelques inspirations, parce que c'est toujours utile pour vous, même si vous n'êtes pas motion designer ou graphiste ou quoi. Et ensuite, Stéphane, c'est Stéphane qui va nous présenter Adobe Rush, donc un outil Adobe qui est spécialement conçu pour les motion, mais pas que, parce qu'on verra tout ça. Et ensuite, c'est intéressant, on va voir aussi comment on communique, comment communiquer quand on est créatif, ça c'est vraiment pas notre fort, mais pourtant on a tous les atouts, mais communiquer sur nos productions, sur nos collaborations, nos projets, donc quels sont les réseaux sociaux, etc. Et puis enfin, on prendra vos questions, donc les questions qui sont les plus populaires, et voilà, et puis on finira par les trois conseils de Gwéno. Voilà, donc écoutez, on peut y aller, donc je donne la parole à Jérémy. Ça marche. Merci. Yes. Eh bien, salut Gwéno, je suis ravi de discuter avec toi aujourd'hui. Bah, de même. Salut. Bienvenue, bienvenue. Ça fait un petit temps qu'on se connaît via le web, mais c'est la première fois qu'on peut parler, et je suis très content de pouvoir plonger aujourd'hui dans ton travail de motion designer, graphiste, illustrateur, et aussi surtout sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la construction du portfolio. Est-ce que pour commencer, question tout simple, est-ce que tu pourrais te présenter ? Alors, je m'appelle Gwéno Lé, en vrai, je ne m'appelle pas Gwéno, mais c'est pour simplifier la vie à tous nos amis francophones. Je suis originaire de Bretagne, comme mon prénom indique. Je suis freelance depuis 7 années aujourd'hui, quelque chose comme ça. Et je pratique depuis 12-13 ans. J'ai évolué dans différents domaines, le web, le motion, l'UI. Voilà. Et ça fait trois ans que je pratique l'indépendance, entre guillemets, à Quimperlé. Donc, c'est une petite ville en Bretagne, un peu à la pointe, à la pointe de la France. Voilà. Oui, très bien. On aura l'occasion d'en discuter. Et puis, tu es aussi très actif au sein de la communauté des créatifs localement, il me semble. Oui, via un collectif que j'ai fondé avec deux collègues, deux collègues peintres en lettres, notamment, Morgane. C'est un collectif avec un perlet qui s'appelle Monoro et avec lequel on organise des événements, on organise des ateliers de formation, des expositions. Voilà. On aura le temps d'en reparler aussi. Ouais. Oui. Et puis, j'ai cru grand-père que tu étais aussi un amoureux de la lettre. Ouais. Ouais. C'est le fil rouge du collectif, en fait. C'est la lettre. C'est ça. C'est ça. Ouais. On voit que tu es intéressé par beaucoup de choses, mais tu as réussi à te spécialiser aussi. En parlant de ça, est-ce que, du coup, pour commencer, pour plonger concrètement dans ton taf, est-ce que tu pourrais nous présenter trois projets dont tu es particulièrement fier ? Ouais. Alors, je vais présenter ça. Je partage l'écran tout de suite ? Ouais. Ouais. Ça ne te dérange pas avec le premier onglet. Et puis, surtout, ton site, on va le voir, mais il est très clair. Et puis, tu développes tes projets en case studies. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Ouais. 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 C'était un peu l'idée. Bah, les trois projets dont je suis le plus fier, c'est déjà le wagon-lit parce que le wagon-lit, c'était le premier projet avec Monoro où on a bossé à deux mains avec Morgane. Donc, moi, je me suis occupé de toute l'identité graphique, illustration. Il y avait un peu de typographie. Il y avait du graphisme. C'était un gros fourre-tout, mais moi, j'ai beaucoup aimé bosser là-dessus avec beaucoup de déclinaisons. Donc, je vais vous montrer un peu. Déjà, il y avait un travail de logotype tout simple avec un personnage. C'était très inspiré des wagons-lits, de la compagnie des wagons-lits. Il y a tout un imaginaire autour de ça qui nous a beaucoup parlé. Et du coup, on s'est beaucoup inspiré de ça, notamment du costume du garçon de wagon-lit, etc., qui nous faisait beaucoup rire. Et donc, on en a fait un perso un peu à la cassandre, tu vois, un peu dans ce genre-là. Il y avait un peu cet inspi-là, de faire un truc, pas tomber dans le trop chic, parce que c'était un bar, c'est un bar avec de l'ambiance, etc., c'est pas un truc chic. Donc, c'est vraiment un bar de quartier, de ville, quoi. Donc, on voulait pas tomber dans le trop chic. Donc, on a fait un truc avec de l'illustration, avec un truc plus fun aussi. Voilà, donc ça, ça montre un peu le process, notamment la typographie qui a été faite vraiment de zéro, quoi. Tout le lettrage, le wagon-lit a été fait, a été fait from scratch, quoi. Tout comme le personnage. Ça, c'est super intéressant. Ça, c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup vu, des personnes qui montrent vraiment le process de créa avec les croquis, avec les codes couleurs et tout, la typo, c'est hyper intéressant. Ouais, ça, c'est nouveau pour moi, parce que je suis pas un grand probardeur, tu vois. Mon premier œuf, mine de rien, il est assez proche du résultat final. Ça permet de voir, faut assumer, si ce côté-là, bon, bah, tu commences toujours par un petit pouce, mais au moins, tu démarres quelque part, quoi. Ouais, absolument. C'est ce qui s'est passé, quoi. Tu vois, le premier lettrage, il est tout en haut, le wagon-lit à droite. Et petit à petit, j'ai affiné, 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 affiné pour arriver au résultat final, quoi. Voilà. Donc, après, évidemment, on a fait une petite animation du personnage. Ouais. Voilà. Donc, tant qu'à faire, tant qu'à avoir la compétence, on en a profité pour proposer ça. Puis après, il y a eu plein de déclinaisons. Aujourd'hui, ils ont des t-shirts avec marqué un petit godet, comme ça, au bar, quand ils servent. Donc, c'est assez rigolo. Ouais, c'est trop drôle, ouais. Donc, il y a une ancienne drapeau ronde, comme ça, qui se voit de super loin, qui est super sympa. Ah ouais. T'as des sous-bocs. Il y a les numéros de classe. Vu qu'il avait trois pièces, on a fait trois classes. Classe 1, classe 2, classe 3. Ah oui, oui. Voilà. Ça, c'est des trucs qu'on n'a pas à la main, qu'on a fait nous-mêmes. On lui a donné même un plateau, comme ça, où on a peint Yapo, 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 Yapo. Comme dans... Yapo, c'est dans une série de Netflix, là, sur les services secrets français, là. D'accord. Enfin, c'est une référence. Voilà, c'est une référence. Le wagon-lieu étant lui-même une référence à OSS 117. Ah, yes, yes. Voilà. Donc, depuis tout le fil rouge de ce projet-là, c'était vraiment un peu déconne, un peu des références à OSS, au service secret. Enfin, voilà. C'est... Il y avait tout ce délire-là dans le projet, quoi. Donc, voilà. Et puis, il y a toute la déclinaison print, la déclinaison des stickers. Même les toilettes, on a fait des trucs spécifiques. Waouh. Ah ouais, mais c'est hyper riche, quoi. Il y a un badge. Le petit wagon, là, avec les gens qui boivent des coups, on l'a peint dans le bar. Ok. Et après, l'aspect intéressant, c'est qu'avec Morgane, elle pouvait peindre les trucs sur la façade. Donc, du coup, automatiquement, la typo, on l'a peint sur les murs, on l'a peint sur la façade, on l'a peint à l'extérieur. Voilà. Ça montre un peu son travail à Morgane. Ah ouais. Ça doit être magique. Pardon, continue. Ouais. Et puis, surtout, c'est un projet où ils sont vraiment littéralement à 60 mètres de l'atelier. Donc, on allait vraiment... On fermait la porte, on y allait, on faisait le truc, on revenait, quoi. Enfin, c'était vraiment rigolo, quoi. C'est vraiment des voisins. C'est l'avantage d'une petite ville, aussi, tu vois. Oui. Voilà. Et puis, ce lieu, ben voilà, il transpire de ton travail, de votre travail. Ça va être génial. Ouais, de notre travail, parce que c'était vraiment en commun. Mais du coup, c'est vrai que ça fait tout un état d'esprit. Et ce qui est super cool, c'est que c'est un bar qui cartonne depuis. Donc, c'est une belle récompense, quoi, pour tout le travail de toute l'équipe du meneur de projet et puis de nous, quoi. C'est vrai, grâce au branding et à votre travail, le bar a vraiment décollé par la suite ? Il y a eu un avant, un après ? Bah, tu peux pas dire que c'est grâce à ça, mais tu sais bien que le branding peut parfois participer à rendre intéressant un lieu, quoi. Donc, j'espère que ça a contribué, quoi. J'espère. Génial. J'espère. Et c'est hyper riche la manière dont tu, comment dire, tu présentes le projet, quoi. Vraiment avec l'origine, avec le logo de base et puis après les déclinaisons, les applications. C'est fou d'avoir pensé à tout ça et ça devait être hyper chouette, quoi. Ouais. Tu vois, c'est vrai que je suis présenté souvent comme un motion designer, mais c'est vrai que toute cette partie branding, je peux la faire aussi. Donc, c'est avec moi des projets comme ça où t'as le 360 degrés, où t'as de l'anime, t'as de l'illu, t'as de la typo. Enfin, moi, c'est des projets qui m'éclatent. Donc, c'est pour ça que je présente ce projet-là, c'est que vraiment celui-là, il a exploré dans tous les sens, quoi. Ouais. Super. Voilà. Tu peux nous montrer. Ouais. Vas-y, ouais. Le deuxième projet, c'était la PAM. Alors, c'est un PDF. Donc, je sais pas si ça va bien se voir, mais en gros, c'est un projet brestois sur un tiers-lieu. Donc, je vous montre le projet tel qu'il est aujourd'hui. Il est pas sorti encore, mais c'est un projet sur lequel il y a eu pas mal de boulot. C'est pour monter le process aussi en amont, comment ça se passe. C'est un projet... Ils ont racheté une ancienne imprimerie et ils vont en faire un tiers-lieu social et solidaire. Voilà. OK. Donc, du coup, l'idée, c'était de se servir des codes de la ville de Brest, des codes de l'imprimerie, des codes du lieu, parce que c'était un lieu historique que les Brestois connaissaient. Ouais. Donc, il fallait vraiment... On marchait sur des oeufs, entre guillemets, parce qu'il fallait vraiment se servir de l'histoire du lieu pour sortir quelque chose, quoi. Donc là, je vous montre un peu le process très rapidement pour vous montrer qu'il y a eu toute une recherche graphique en amont pour l'ancrage territorial, l'imprimerie telle qu'elle existait, etc. Tous les papiers qu'ils ont fait pendant une centaine d'années, il y a eu plein de logos différents, tu vois. On voit vraiment... Bon, ça, je passe relativement vite, mais il y a... Ils ont un fond qui est très important en pierre lithographique. C'est le deuxième fond le plus important de pierre lithographique après Epinal. Et donc, il y a tout... Le lieu était assez magique parce qu'il y avait, pareil, il y avait toute une réserve de lettres en bois, comme ça. Ah ouais, c'est génial. C'est clair. Ça, c'était vraiment incroyable. Donc, on a fait des recherches, notamment autour de la Fonderie Olive, qui était beaucoup présente là-bas, avec Georges Escoffon, etc. Donc là, je ne te parle pas du tout de machine design, c'est bien. C'est vraiment du process pur et dur. Ça a vraiment été un projet important. Donc après, on leur a montré des planches graphiques. Je vais rapidement passer là-dessus. C'était plus des inspirations. Je vais vous montrer vers où on est allés. Hop, voilà. C'est beau. Ça, c'était toute la partie recherche graphique. Maintenant, je vais vous montrer la partie vraiment créa. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des lettrages. Ça, c'est un projet monoreau aussi. On a créé des lettrages à partir de lettres en bois, comme ça. L'inspiration de gauche. Et on a créé quatre lettrages différentes pannes. Et après, on les a... Bon, ça, c'est un peu technique. C'est fait sur le glyph. C'est une typo qu'on a fait entièrement, quoi. Vous voyez. On a créé de A à Z sur le glyph. Littéralement. Voilà. Et on pourra leur livrer à la fin la typo pour qu'ils l'utilisent. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des combinaisons de lettrage. Donc, vous voyez, on a fait un pan avec le gros P, le petit A, le moyen M, etc. Donc, ça crée un lettrage variable, en fait. Ouais, ouais, ouais. Donc, l'idée, c'est que ça te fait un logo qui va varier dans le temps où tu auras un cartouche noir comme ça, mais qu'à chaque fois, le lettrage, il sera différent. Voilà. Donc, après, on a décliné le projet. On a fait plein de tests avec plein de logos différents où tu as plein... Tu as l'impression de voir le même logo à chaque fois, mais en fait, ce n'est pas le même parce que les lettres ont changé. Ça peut être assez rigolo. Et puis, le monde de l'imprimerie, mine de rien, il y a beaucoup de noir. C'est beaucoup noir et blanc. Donc, on voulait un logo noir et blanc et puis qu'après, on amène de la couleur avec des dégradés comme ça assez fort. Donc, on a fait pas mal de déclinaisons pour montrer là où on voulait aller, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça montre un peu les déclinaisons. Je passe rapidement parce que tu vois l'heure qui tourne. Il faut faire attention. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc, leur slogan, etc. Plein de déclis de marques. Ouais. Plein de posters. Et celui-là, il n'est pas sur ton portfolio ? Non. Il n'est pas encore, non. Ah, pas encore. C'est le projet qui... Il n'est même pas encore sorti, en fait. Ah, d'accord. Donc là, il y a du design d'espace aussi, carrément, quoi. C'est-à-dire, on va créer des éléments comme ça ou dans le lieu, quoi. Ouais. Ouais. C'est un sac de boule, hein. Des taux de bagues. De la bière, évidemment, parce que c'est vrai, quand même. No comment. Et après, montrer la déclinaison de ce que ça peut donner avec, par exemple, les preneurs, il y aura la brasserie du baril qui aura son baril social club. Donc, tu reprends le losange, tu reprends la typo custom de la PAM et ça te fait tout de suite un logo, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Génial. Voilà. Ça, c'est un projet en cours qui, effectivement, n'est pas sur mon portfolio, mais que j'aime bien et qui montre un peu vers où je veux aller, en fait. Amener du la typo, amener de la DA, amener du motion quand c'est pertinent, aussi. Ouais. Voilà. Faire un peu un truc très large, comme ça. Ouais. Ouais, on pourra en reparler, aussi, un peu plus tard, de là où tu veux vraiment aller, exactement, aussi, avec ton portfolio. Ouais. Il me semble que tu as bossé pour Adobe, aussi. Voilà, c'est le troisième projet, ça. Ça, c'est des trucs... Alors, ça, c'est que sur mon Instagram. C'est ce que j'ai montré dernièrement. Par exemple, là, il y a eu... Je bosse pour Adobe XD, particulièrement. D'accord. C'est le logiciel du Wii UX d'Adobe. Donc, l'idée, c'est de montrer les features. Dès qu'il y a des nouvelles features dans une nouvelle version d'Adobe, on fait une petite vidéo, comme ça. D'accord. Moi, c'est un projet que j'aime bien, parce qu'en motions, il a validé une sorte de nouveau process pour moi. C'est des vidéos qu'on fait en... C'est hyper efficace, c'est en deux, trois jours. D'abord, on fait la créa à partir d'une charte graphique qui est très établie. Vu que c'est Adobe, bon, il faut faire attention. Il y a une charte graphique, il y a des couleurs, etc. Tu peux pas trop sortir des clous, mais mine de rien, il y a quand même une certaine liberté. Et après, la grosse nouveauté pour moi, c'était de faire une animatique. C'est-à-dire, à partir de la créa fixe, tu vas mettre une musique dessus et tu vas voir si le tout fonctionne, quoi. Ah oui, oui, oui. Donc, Adobe, les gars d'Adobe XD, ils reçoivent une animatique et du coup, ça leur permet de me dire go ou pas go, quoi. Et du coup, la phase d'animation derrière, elle est très, très simple, quoi. Elle est très simple parce que la créa est validée, la musique est validée, les timings sont validés. Tu sais très bien, la partie 1 va prendre 5 secondes, la partie 2 va en prendre 15. Tu sais que l'intro et l'outro sont là. Donc, en fait, la partie animation, elle se fait en une journée, quoi. Ouais, c'est fluide, ouais. C'est très fluide, c'est très rapide. Mais parce qu'il y a ce process-là, quoi. D'accord, ouais. À l'inverse, la mauvaise méthode, ce serait d'arriver avec une anime toute finie en leur disant, bon, ben voilà, ça donne ça. Tu prends trop de risques, trop le risque de te faire retoquer tel ou tel truc. Les textes sont pas bons, faut tout changer. Tu dois revoir toute ton anime. Donc, du coup, c'est pas forcément la bonne méthode pour travailler, quoi. Ouais, ouais. Donc voilà, ça, ça fait 6 mois que je bosse avec eux, quoi. D'accord. Et c'est vraiment intéressant. Ok. Génial. Eh bien, si tu le veux bien, on va passer à ton portfolio web. Ouais. Alors, tu m'avais dit… Je vais te demander de me faire un petit tour du proprio parce qu'il est… Enfin, j'arrête pas de le dire, mais je le trouve très, très clair. Mais juste avant de plonger dans le petit tour du proprio, tu m'avais dit, en préparation de cette interview, que tu avais abordé ton portfolio comme un projet client. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, notamment parce que tu disais que, du coup, il y avait une certaine distance qui se créait au niveau de l'affect et puis que tu as créé, voilà, un logotype, une identité, une illustration que tu as aussi animée par la suite qui est très reconnaissable. Moi, voilà, ton petit bonhomme, je le vois partout sur tes réseaux et je sais que c'est toi, quoi. Et donc, est-ce que tu pourrais me parler de cette approche de comment tu as abordé la création de ton portfolio ? Et puis après, on ira dans le vif du sujet. Ouais, c'est vrai que sur les réseaux, notamment sur Twitter, je voyais beaucoup de gens qui sont bloqués sur leur portfolio, notamment par rapport à l'aspect affect. C'est ton portfolio, c'est ta marque, c'est ce qui te représente, tu as envie de faire le truc le plus génial possible. Mais en fait, des fois, tu te fous tellement la pression que tu ne t'en sors pas vraiment, quoi. Tu ne sais pas à quel bout avancer, etc. Donc, c'est vrai que moi, pour vraiment casser ce côté affect, comme tu disais bien, c'était vraiment, je me suis dit, bon, on va faire les choses dans l'ordre. Déjà, on va se faire un logo, on va se faire une identité. Le site web, on verra plus tard. La première phase, c'est d'abord de faire une bonne identité, quoi. Donc, j'ai fait un lettrage, j'ai fait un avatar, j'ai fait toute une déclinaison. J'ai fait un vrai PDF à la fin où je présente mon identité, comme si je le présentais à un client, en fait. C'est trop drôle, ouais. Je me suis mis une deadline et je l'ai présenté à un copain, voilà. Ah oui, c'est trop drôle. C'est le petit bonhomme qu'on voit en haut. Ouais, c'est le petit bonhomme. Donc, dans mon esprit, mon client, c'était ce copain-là à qui j'allais le présenter, tu vois. Donc, le fait de mettre une deadline et de le montrer à quelqu'un, c'était vraiment essentiel, quoi. Donc, c'est vraiment ça qui m'a débloqué. Du coup, quand tu fais ton branding, tu cherches des typos, tu cherches des typos secondaires, etc. Tu commences à rentrer dans le vif du sujet. Donc, ton site internet, au final, il commence déjà à avancer. Il commence déjà à prendre forme. Et donc, mon portfolio, ma première chose à faire, la première chose que j'ai faite, c'est cette grande illustration-là. Ouais. J'avais envie de faire une illustration où on retrouve tout mon univers, comme une grande fresque qui tourne en boucle. Donc, j'ai créé une boucle de, elle dure 11 secondes, je crois. Une boucle de 11 secondes qui tourne en boucle sans qu'on s'en rende compte, en fait. Ouais. Donc, ce qui est rigolo, c'est que mes clients me disent, mais en fait, je suis resté à regarder la boucle plusieurs fois pour voir tout ce qui se passait, mais c'est génial. C'est très bien, c'est ce que je voulais. Ouais. Pour moi, c'était une belle récompense. Et dedans, il y a sept scènes différentes qui, en fait, sont reprises dans un manifesto, mais j'en parlerai tout à l'heure. Ouais. Donc ça, c'était le premier gros truc. Je savais que pour mon portfolio, je voulais cette illustration-là. En arrivée de mon site, je voulais qu'on voit mon univers. Donc, j'ai d'abord bossé là-dessus. Ouais. Ça permet de te faire une sous-tâche, tu sais, où tu avances, tu sais que tu sens que ça avance. Tu ne dis pas, d'un côté, je bosse les case studies, d'un côté, je bosse la page de contact, etc. Non, je me suis vraiment focus là-dessus. Je n'ai fait que ça. Je n'ai même pas fait de web. Je n'ai vraiment fait que cette vidéo-là. Et après, ça a tout débloqué. Ça a vraiment tout débloqué. Donc, après, j'ai d'abord fait une grande phrase. Je voulais une grande phrase qui résume un peu ce que je fais. Ce n'est pas toujours évident à écrire, mais bon, ben voilà. C'est clair, hein ? Ouais, c'est clair, je pense. Après, j'avais la décision de faire des case studies plutôt que des petits projets, pleins de petits projets. Moi, j'avoue que les portfolios où il y a 30 ou 40 projets, ça me gêne un peu. Tu n'es pas guidé, quoi. Je pense qu'un client, il faut le guider. Il faut un peu lui tenir la main. Ouais. Et du coup, c'est intéressant de lui montrer plutôt 5 trucs qui tabassent que 20 qui sont moyens, quoi. Ouais. Donc, dans l'idée, c'est ce que j'ai voulu faire. Donc, je présente vraiment, notamment aussi, des mix motions. C'est-à-dire plutôt que faire une page avec une vidéo, il vaut mieux faire une page avec 10 vidéos, quoi. Ah oui, ouais, ouais. Par exemple. Transition. Où j'ai mon démore et où je présente plein de vidéos que j'ai faites, quoi. Donc, ça fait une sorte de mix, tu vois. C'est ta page Vimeo. C'est un peu… Ça ressemble à ma page Vimeo. Sauf qu'un client, il n'a pas le réflexe d'aller sur ton Vimeo pour voir ce que tu fais. Donc, il vaut mieux un peu lui mâcher le travail et lui montrer toutes tes vidéos, quoi. Donc, je vois bien… Ça va quand même prendre le client par la main. Mais c'est ça. Franchement, s'il y a un conseil à donner, c'est ça, je trouve. C'est qu'un client, s'il ne voit pas le projet pour lequel il vient te voir dans ton portfolio, il ne te contacte pas. J'ai remarqué ça. Il va t'appeler parce que j'ai vu tel projet, ça m'intéresse et j'ai envie de faire un peu la même chose. Donc, en fait, il t'appelle, quoi. Ouais, c'est toujours comme ça, ouais. C'est souvent comme ça, ouais. Et je trouve intéressant ce que tu dis là de genre 5 projets qui t'abassent. Enfin, toi, en l'occurrence, je pense qu'il y en a 12. Mais parce qu'il y a un peu deux écoles, tu sais, l'école de… Moi, je trouve ça hyper clair ce que tu as fait. Mais après, je sais que tu fais plein d'autres choses. Et puis, il y a d'autres personnes qui seraient genre montrer qu'on est prolifique, histoire de montrer qu'on ne se tourne pas les doigts et qu'on nous appelle et qu'on est très reconnu, etc. Et voilà, il y a un peu ces deux écoles. Moi, je n'ai jamais reçu exactement où je me suis situé. Je sais qu'au fur et à mesure du temps, moi, je clean mon portfolio aussi. J'enlève des trucs que je n'ai plus forcément envie de montrer parce que je trouve que c'est plus cohérent avec qui je suis aujourd'hui ou là où j'ai envie d'aller. Ouais, en fait, là, en plus, les choix ont été vraiment… Je voulais monter du branding. Je voulais montrer un peu de tout, en fait. Je ne voulais pas montrer que du motion. Justement, ça, c'est un petit virage que j'ai fait il y a un an, quoi, où je voulais vraiment montrer que je suis pluridisciplinaire. Bon, ça, on en parlera aussi. C'est aussi lié au fait du local et de bosser local. On en parlera tout à l'heure sur le positionnement. Ouais, d'accord, bien sûr. Voilà. Donc, ça, c'est un peu des case studies. Non, non, c'est top. Ouais, si tu peux nous montrer quelques projets, comment tu les développes dans ton portfolio ? Ouais, c'est vraiment des case studies où j'ai vraiment envie de développer comment sont faits les maquettes. Par exemple, là, je montre un peu de storyboarding, par exemple. Je suis assez mauvais dessinateur, par exemple, mais je sais que dans le process, ça, c'est indispensable. Tu es obligé de faire un storyboard. Donc, j'ai envie que le client, il sache à quoi s'attendre aussi. Il va s'attendre à avoir un storyboard comme ça. Donc, très bien. Il faut lui montrer, il faut assumer, quoi. Je sais que je dessine pas très bien, mais il faut assumer le fait que ça fait partie de ton process et ça fait partie de ta manière de bosser. Donc, tu le montres. Voilà. C'est comme le wagon-lit tout à l'heure. Le wagon-lit, j'ai montré des refs vraiment de début de projet qui ne sont pas très beaux, mais qui ont fait partie du process, donc qui font partie de l'histoire du projet, quoi. Ouais, ouais, ça donne l'intention. Et je me demande si c'est parce que c'est plus des projets de motion design et aussi de branding que c'est sous forme de case studies. C'est un peu la première fois qu'on mentionne justement le côté un peu plus case studies. Pour des personnes qui font vraiment l'image pure et dure, un peu comme toi et moi, j'ai souvent l'habitude que des illustrateurs ou des illustratrices montrent, tu sais, par exemple, en l'occurrence, l'image finie, peut-être à la limite une mise en situation. Mais c'est jamais aussi, enfin, pas souvent, en tout cas, aussi développé, quoi. Je trouve que ça fait partie du process, quand même. Donc, c'est vrai que j'aime bien montrer ça, de plus en plus, en fait. Avant, je n'aimais pas trop parce qu'on a tendance à favoriser le côté produit fini. Mais de plus en plus, je montre. Ça, c'est toutes les déclinaisons d'une marque que j'ai faite. Ouais. Est-ce que tu pourrais me montrer les autres pages de ton portfolio ? Ouais, bien sûr. Et puis, je pense que tu n'avais pas terminé la page de garde, parce que j'aime bien comment elle se déroule. Peut-être juste à la page de garde. Et puis, il y a une petite présentation en bas, il me semble. Ça, c'est quelque chose que j'ai changé il y a une semaine. Ah, d'accord. Il y a deux semaines. C'est justement montrer ce que je fais, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je ne fais pas aussi. Je montre qu'est-ce que je ne fais pas. Parce que, mine de rien, ça permet d'être plus clair. Par exemple, je ne garde pas votre chat. Ouais, c'est bon de savoir, ça. C'est une connerie, ça. On l'a laissé. Oui, bien sûr. J'ai vraiment divisé en quatre parties ce que je fais. D'ailleurs, sur mon Instagram, j'ai fait une petite vidéo pour montrer ce truc-là. Je la montre vite fait. Mais j'ai divisé mon activité en quatre parties. C'est anime, illustration. Ah ouais. Voilà, tu vois la petite anime. Tipo. Ah oui, ça envoie un message très clair auprès des clients potentiels. Voilà. Et du coup, c'est ce que j'ai remis ici. C'est la division en quatre parties de ce que je fais. Et puis, les trucs peuvent se mélanger aussi. Je peux faire des missions où tu as un mix des deux ou un mix des quatre. C'est le plus génial, c'est ça, quoi. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ok, ouais. Et puis, quand on déroule, c'est vraiment une landing page, quoi, je trouve. C'est genre... Enfin, c'est clair et net, quoi. Ouais. Et puis, ton... Voilà. Donc, après, j'ai une page side en haut. Je fais pas mal le side project. J'essaie d'en faire beaucoup le plus possible parce que c'est ce qui permet de bosser avec d'autres personnes avec qui tu as envie de bosser, mais que tu n'as pas forcément l'opportunité de croiser professionnellement. Du coup, tu te crées tes projets sur mesure un peu, en fonction des trucs que tu as envie de bosser aussi, des compétences que tu as envie d'explorer. Donc, stage de numéro de des sites, comme ça. J'ai un peu de retard dans la mise à jour là, mais bon, je suis pas très loin. Par exemple, le Bienvenue à Choucalande, on en a fait une vitrine peinte par Morgane en bas, en bas de l'atelier. Après, ça, c'est une collaboration avec un lettreur. Voilà, il y a beaucoup de choses. Ouais, c'est ton terrain de jeu, en fait. Ouais, c'est mon terrain de jeu, ouais. Beaucoup de personnes partageraient ça peut-être plus sur Instagram. Toi, tu as une page qui est dédiée, quoi. Ouais, voilà. Tu vois, j'ai un sens créatif. Ouais, je trouvais que ça faisait un peu partie d'un petit site, quoi. Il fallait enregistrer un truc, il fallait parler d'un bouquin. Bon, bah voilà. C'était un petit site. Voilà. Donc, des fois, les illustrations, on aime bien les peindre sur la façade en bas. Donc, voilà, ça donne un truc comme ça. Ouais, ça, c'est le QG. C'est là où tu es. Ouais, c'est notre atelier, ouais. Très bien. Voilà. Donc, ça, c'est la page size. Ok, d'accord. Donc, ça, c'est le QG sans fin. Après, j'ai une page à propos, évidemment, avec une petite reprise de mon illustration du début, là, une petite boucle infinie, là, avec le personnage. Ça, j'ai essayé de résumer en une phrase un peu punchy ce que je fais. Ouais, ouais. C'est très clair. Aussi, bah ouais, c'est juste toujours clair, moi, je trouve. Ouais. Ouais. Et puis aussi, je veux dire, il y a au niveau du design, quoi. Il y a, je veux dire, la mise en page, des fonds de couleurs, des petits peaux plus grosses, plus petites. Et puis là, ouais, tu peux nous faire un petit… je sais que t'as donné un soin particulier aussi à ton à propos. Ouais, à ce texte-là. Ouais. J'ai mis pas mal de temps à l'écrire. C'est vrai. C'est assez long à écrire. C'est vrai qu'il faut savoir passer le temps pour écrire un truc pertinent. Et est-ce qu'il est encore assez pertinent? Je sais pas. En tout cas, c'est dur à écrire. C'est des trucs qui sont vraiment durs à écrire. Et là, tu vois, c'est un copain qui m'a dit, tel un chef cuisiné, ça pouvait être marrant de faire une métaphore. Parce que, par exemple, j'aime bien regarder Top Chef et je trouve que Top Chef, il y a des similitudes avec le design dans le fait de préparer, du process, etc. Du coup, j'aimais bien cette métaphore-là. Voilà. Ouais, c'est sympa. Et puis après, j'ai envie de présenter les initiatives aussi, parce que ça, pour moi, c'est important. J'avais créé un after work à Rennes qui m'a fait créer un réseau. À partir de là, on a créé un espace de coworking à Rennes qui existe toujours, d'ailleurs. Et de là, je suis venu avec un palais, on a créé le collectif graphique et on a créé un événement qui s'appelle Nos Voisins Monoro. Un petit clin d'œil à mon voisin, ton taureau. Ouais. Où on invite les freelances du coin, en fait. On a remarqué que tous les freelances étaient dans des bureaux, chacun de son côté. Du coup, on fait des soirées documentaires où on se mate un documentaire sur le graphisme pendant une heure. Et puis après, on boit un coup, on fait un apéro, quoi. Ça permet de se rencontrer. Ouais. Justement, j'ai l'impression qu'on parlera de ton réseau aussi après. Mais j'ai l'impression que partout où tu vas, que ce soit les demi-pixels, après le coworking et puis après le collectif Monoro, puis les rencontres. Partout où tu vas, tu fais en sorte que les gens se rencontrent. Et puis, c'est sûr que c'est un super moyen de se faire connaître et d'apprendre à connaître les gens. Enfin, je veux dire, c'est un cercle vertueux. C'est altrui. Ouais, c'est ça. Ça sert à tout le monde, quoi. Ouais, il ne faut pas en attendre des retours immédiats, en fait. Pas forcément, mais en fait. Alors, la force des choses, t'en as. Donc, c'est cool. Tout ça. Et puis, moi, j'aime bien faire rencontrer les gens, tout ça. Je crée du lien entre les gens. Tout ça me plait. C'est naturel pour toi. Ouais. Toujours être habitué à ça. Donc, voilà. Et puis après, ouais, ça, c'est intéressant. Les logos. Les logos, ça fait tout le temps. Il y a toujours un côté, ça rend la chose crédible, quoi. Ouais. Ben, ça, c'est… J'ai mis du temps à le mettre, ça, mais c'était par crédibilité envers les prospects. C'est-à-dire, je me dis, un chef d'entreprise qui vient sur ton site et qui voit des logos, etc., ça donne un peu de poids. Bon. Ça se discute. Voilà. Ça se discute. C'est quelque chose que j'ai mis dernièrement, ça. D'accord. OK. Et puis après, j'avais un manifeste qui reprend… Je vais le mettre, d'ailleurs. Qui reprend les sept petites vignettes que j'ai créées. Ouais. Sens du détail, bon outil, s'amuser. Voilà. Donc, qui montre que la petite fraise du début, elle a un sens, quoi. Ça te demandait vraiment du boulot. Tout, je veux dire, la fraise, la présentation, le manifeste, les quatre carrés qu'on a vus précédemment avec les différents services et tout. Ouais. Voilà. On sait où s'en tenir. Et on voit que tu apportes un soin particulier à tout. Ouais. Et puis, je m'amuse aussi, quoi. Tu vois. Je me suis amusé à faire ces images-là. Ouais. Les trucs rigolos là-dedans. Ça fait bien. Et en même temps, tu donnes du sens. Donc, c'est tout bénef, quoi. Ouais. Voilà. Et puis… En général, je mets mon reel ici parce que ça permet de… Ouais. Ça, c'est le truc qui enfonce le clou. Voilà. Qui enfonce un peu le clou. Et puis après, je mets un peu de l'actualité parce que ça permet aussi de… Je mets de l'actualité. En fait, c'est mon fil Instagram que je mets ici. Ouais. Parce que je sais que ce sera l'endroit le plus à jour de mon actualité. Donc, je le mets comme ça. Je suis sûr que mon site, il se met à jour un peu tout seul, quoi. Ouais. Et si je ne me trompe pas, tu as un dernier onglet, c'est ça ? C'est contact ou quelque chose comme ça ? Ouais, c'est ça. Page de contact. Sachant que dans la page de garde, il y a déjà le contact. Qui est toute simple. Et puis, j'ai mis un soleil qui sourit parce que j'aime bien les soleils qui sourient. Oui, je peux comprendre, ouais. J'aime bien ça. Merci pour ce petit tour de Proprio. C'est hyper complet. Puis, je voudrais vraiment inviter ceux qui nous regardent d'aller voir et d'explorer. Moi, je trouve ça inspirant. Je n'avais jamais vu vraiment un portfolio comme ça. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que tu pourrais nous montrer trois autres portfolios qui t'ont peut-être inspiré justement pour faire le tien ? Ouais, c'est évident. Tu regardes toujours un peu ce qui se fait. Moi, j'ai pensé à Ilo tout de suite. Ilo, c'est un studio avec une spécialité motion, mais qui fait aussi du branding de l'illustration qui se trouve à Turin en Italie. Et j'aime beaucoup ce qu'ils font. C'est très, ça peps quoi. C'est survitaminé entre guillemets. Et ils bossent vraiment sur des trucs, c'est super bien ce qu'ils font. Et ils montent la barre un peu tout le temps. Ils montent la barre un peu plus haut. Et vraiment, eux, je les aime beaucoup. Je les avais vus il y a quatre ans au Festival Off à Barcelone. En fait, c'est un couple créatif où ils avaient fait une conférence justement sur le fait d'être en couple et de monter une boîte ensemble. Et donc, c'était assez intéressant. Et eux, qu'est-ce que tu aimes bien dans la manière, hormis le travail évidemment qui est de superbe qualité, qu'est-ce que tu aimes bien dans la manière de présenter le portfolio ? J'aimais bien cette grande phase d'arrivée. Déjà, j'adore quand en une seule phrase, tu arrives à dire ce que tu fais. C'est un peu comme les startups quand elles font leur pitch un peu, quoi. Oui, bien sûr. Nous, on devrait quasi être capable de faire un pitch de ce qu'on fait aussi, quoi. Et j'aimais bien, par exemple, le Of Course We Love Pizza. Il y a un petit côté décalé. On se prend pas au sérieux. J'aime bien ça. Je trouve tout le début, c'est un peu sérieux, tu sais. Et puis en fait, t'as le mot colorful qui commence à partir un peu en cacahuètes, là. Et puis après, tu finis par parler de pizza, quoi. Donc, j'ai vraiment trouvé ça marrant. On est sérieux, on est carrés, on fait les choses bien, mais en même temps, on s'est déconnés. En même temps, on s'est déconnés et ça, c'est vraiment bien. C'est clair. Donc ça, c'était Ilo. Vous pourrez aller voir leur site. Ils ont beaucoup d'actualités. Par exemple, ils présentent bien leur... Je trouve que leur team, elle est souvent bien présentée. Et ils ont... Voilà, ça, c'est le couple qui tient le studio, mais ils présentent bien leur équipe, je trouve. Ils ont une vraie culture, je crois, de studio. Enfin bref, c'est un studio qui me fait assez rêver, moi. Je crois que c'est là. Ouais, ils ont un interview. Ils donnent des interviews, voilà quoi. Ouais, ouais, I see. Et si, tu vois, ils présentent bien leur équipe avec des belles photos et tout. Ça en vaut du steak, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est pro. Ils présentent même leur chien. Moi, ça me fait rire. Ah ouais, c'est génial. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est le premier lien que je voulais vous montrer. Ensuite, je voulais vous montrer Ono. Alors ça, c'est un peu hors sujet par rapport au motion, mais Ono, j'aime bien le côté storytelling où il ne se prend pas au sérieux aussi. Ono, c'est une fonderie qui fait des super petits pots. Et bon, ça tabasse. Il y a vraiment de boulot. C'est vachement bien, quoi. Et la manière de présenter ces tapes sont vraiment vachement sympas. Alors, je ne sais pas lequel je pourrais aller voir. La dernière qu'il a faite. Voilà, c'est super bien dessiné. Il a créé même des fichiers typos pour créer des bulles comme ça, qui s'adaptent en fonction de la longueur de la bulle et tout. Voilà. Ça, c'est du costaud. Et le petit bonus, c'est qu'il a une page YouTube où, en fait, il va montrer… Il présente ses typos avec une vidéo. D'accord. Ça, ça me faisait mourir de rire. Tu vois, ça, c'est… Velve Peck, je ne sais pas si tu connais. Oui, je connais bien sûr. C'est génial. Lui, c'est un nerd de la typo et il avait demandé une typo au gars de Ono. Et du coup, il a fait une vidéo comme ça. Ah, c'est génial. Bah, dis donc. Ça, c'est geek à fond. Ça me fait beaucoup rire que le mec qui leur a demandé une typo fasse une vidéo lui-même en parlant de typo. Ça, ça me faisait vraiment beaucoup rire. Donc, ça ne se prend pas au sérieux, mais en même temps, c'est… En même temps, c'est super malin parce que là, tout le long de la vidéo, le gars, il va présenter sa typo comme ça en faisant un sous-titre de ce que raconte le gars. Ouais. Tu vois, en fait, mine de rien, sous prétexte de déconne, il va réussir à présenter son truc d'une manière très pointue, quoi. C'est la mère des pubs. Voilà. Ça, je vous invite à aller la voir parce que c'est vraiment marrant, quoi. Voilà. Donc ça, Ono, c'est mon petit chouchou. Il donne des conférences aussi où souvent, il raconte des bêtises et moi, ça ne me fait rien. Voilà. Donc ça, c'est un petit chouchou. Et ensuite, un autre italien, c'est Studio Lianus. Parce que eux, pareil, ils sont sur plusieurs trucs à la fois. Ils font de l'animation, ils font du branding, ils font de l'illustration. Et eux, ils sont à Milan. Donc, j'aime bien les Italiens, à priori. Ouais. Je vois ça. Et niveau illustration, tout ça, j'adore ce qu'ils font. Je trouve ça vraiment sympa. Tu vois, il y a de l'anime, il y a de la typo, il y a de l'illu. Il y a vraiment plein de choses, quoi. Et j'aime bien ce côté assumé. C'est quelque chose que j'ai eu du mal à un moment, c'est d'assumer le fait de savoir faire plusieurs choses. Et eux, ils savent le faire comme ilo, d'ailleurs. Savoir faire de l'illu, savoir faire de l'animation, savoir faire du branding. En fait, si c'est ça qui t'amuse, vas-y, quoi. Tu vois. Et là, c'est très clair. Là, c'est très clair. Ouais, c'est très, très clair. Illustration, animation. Voilà, c'est ça. Ils te disent tout de suite ce qu'ils font, quoi. Voilà. Donc ça, je vous inviterai à aller le voir aussi. Moi, c'est... Toi, ils font même du print, quoi. Du coup, c'est de la vraie créa, quoi. Pur et dur, quoi. Ouais, super. C'est impressionnant. Donc voilà. Je t'en ai envoyé mon top 10 des meilleurs portfolios, mais on va rester là-dessus. Ouais, ouais, c'est bien que tu as fait une sélection. C'est très clair. Et puis, on invitera ceux qui nous regardent à aller approfondir s'ils veulent. Il faut croire que l'Italie est chère à ton cœur, en effet. Il y a des choses. Milan, Turin, il y a vraiment des choses de ouf. Génial. Ben. Ben, merci beaucoup Gweno, Gwenolle. J'ai tout le temps l'habitude de t'appeler Gweno. Tu sais, pour moi, c'est Gweno quand je te vois sur les réseaux et tout. Bon, bref. Ouais, mais c'est très bien. Voilà, ça te va. On va passer le micro à Stéphane et Olivier, nos amis de chez Adobe, qui vont nous parler de Adobe Rush. Et puis, toi et moi, on se retrouve juste après pour discuter de stratégie de communication. Ça roule ? Ça marche. Merci. A tout de suite du coup. Merci. Allez, Olivier et Stéphane, c'est à vous. Oui. Alors, petit partage d'écran. Hop. Et donc, oui, on va parler d'un logiciel qui s'appelle Première Roche. En fait, tout simplement. Et Première Roche, c'est... Donc, si on regarde ici sur la page. Hop là. Hop. Première Roche. En fait, c'est un logiciel assez récent dans l'offre Creative Cloud, qui est un logiciel tout en un pour la vidéo. Donc, qui permet assez facilement de filmer, de monter et de partager très rapidement. Donc, le but, c'est... C'est le même moteur que Première Pro. Par contre, il travaille avec une interface beaucoup plus abordable. Et surtout, surtout, un des gros gros points, c'est le fait qu'il soit ce qu'on appelle multi-surface. C'est-à-dire qu'on va aussi bien l'avoir sur Ordi, Mac, Windows que sur tablette ou sur smartphone, Android ou iOS. Et je vais avoir la possibilité de commencer sur l'un, de continuer sur l'autre, de revenir sur le premier, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement pratique. Et puis, avec tout un tas d'intelligence artificielle pour nettoyer le son, pour recadrer automatiquement. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, du coup, je vais ouvrir mon iPad pour vous montrer aussi sur l'iPad. En fait, ici. Voilà. Juste le temps. Il s'est mis en veille, tout simplement, au moment où je viens. Donc, si je vous montre ici. Donc, voilà le contenu de mon iPad. J'aurais pu prendre le téléphone, mais c'est juste histoire d'avoir un écran un peu plus grand pour vous montrer les choses. C'est plus confort. Et puis, si je prends Roche, voilà comment ça se présente. On arrive, bien sûr, avec un écran de démarrage sur lequel on va avoir la possibilité de voir tous ces projets en cours. Et on voit peut-être aux petites icônes. Je ne sais pas si vous voyez juste en dessous des vignettes. En fait, il y a une petite icône où parfois, il y a un nuage. Parfois, il y a un téléphone avec un nuage. Et parfois, il n'y a que un téléphone. Et simplement, je plante souvent quand je suis en partage d'écran plus en recopie du téléphone sur le Mac. Je vous prie de m'excuser. C'est quelque chose qui arrive avec les cartes graphiques dans ces moments-là. Donc, je ne vais pas forcément passer beaucoup de temps. Je voulais juste vous montrer sur la partie. Et je voulais de toute façon, pour cette raison-là que je connais, vous montrer aussi qu'on a la possibilité de manière en auto ou en pro d'avoir tout un tas de réglages pour faire une prise de vue un peu plus contrôlée si on veut prendre des informations directement, prendre des médias juste directement depuis le téléphone ou depuis l'iPad par exemple ici dans ce cas-là. Donc, on voit qu'on a pas mal de contrôle aussi sur la prise de vue avec des grilles, etc. Et ce que je vais commencer ici, alors là, je vais faire une petite vidéo quasiment fixe. Je viens d'enregistrer. Vous voyez le petit décompte en bas. Je dis, ok, imaginons que j'enregistre autre chose. Bon, là, la vidéo ne sera pas forcément intéressante. Eh bien, je vais pouvoir dire, ok, vous voyez qu'il y a un petit 2 en bas à droite. Si je tape dessus, eh bien, il va automatiquement maintenant me créer un projet avec ses clips mis bout à bout. Ok ? Donc, ce que je vais vous montrer, c'était ça. Juste très rapidement, voilà, on peut créer et importer. Donc là, il n'y a pas beaucoup d'intérêt sur ce que je viens de faire. Et je vais basculer sur l'ordi. Comme ça, on va maximiser un petit peu et on va voir. Parce que de toute façon, tout ce que l'on fait, le principe, et que tout ce que l'on fait, vous pouvez le voir là maintenant, on voit que le projet est déjà arrivé ici sur l'ordi. Donc, ce qui peut être très pratique par exemple, parce qu'on peut très bien faire un bout à bout sur le téléphone très rapidement. D'ailleurs, on peut aussi bien entendu importer depuis le téléphone des fichiers déjà préenregistrés avec des caméras ou autres, qui sont placés dans OneDrive, Dropbox, ou directement dans la pellicule de son iPad ou de son appareil photo. On n'est pas obligé de filmer avec le téléphone. Et on peut aller jusqu'à du 8K. Donc, on est encore une fois sur le même moteur que Première Pro. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est que je vais créer un nouveau projet. Alors, désolé, je suis en anglais. Et j'ai volontairement pris un projet qui vient de mon portfolio, qui est plutôt un portfolio de démo en fait, qui est un petit projet que j'avais essayé avec Michael Chaises, qui est une tasse à café Creative Cloud. Voilà, donc on était parti effectivement de l'idée qu'on commençait tous les matins en allumant l'ordinateur et Creative Cloud et puis en prenant un petit café. Et donc, je vais prendre ce parti pris-là. C'est juste histoire d'avoir des fichiers de démo pour vous montrer. D'ailleurs, on peut voir, j'ai des vidéos ici, j'ai des photos. Donc à la rigueur, je vais peut-être commencer par des photos. Voilà. Et donc, vous voyez qu'ici, il est en train de me faire un chutier. Et je vais avoir la possibilité d'importer dans l'ordre qui va m'intéresser. Donc, peut-être, je vais avoir d'abord un visuel du résultat. Peut-être qu'ensuite, je vais commencer par la genèse, avec aussi un test sur une vidéo où on a fait une impression à 50 %, un prototype à 50 %, et puis ainsi de suite. Et puis, on finira peut-être par une autre photo de mise en situation de haut, ou peut-être celle-ci. Et puis, on finira peut-être par celle-ci que j'aime bien, et la petite vidéo. Voilà. Et si je voulais que ce projet soit synchronisé automatiquement sur tous mes périphériques, il suffirait que je coche ici synchroniser avec Creative Cloud. OK ? Donc là, je ne vais pas le faire pour une question de temps. Et si vous voulez jouer, juste aussi pour rappel, vous avez l'application sur mobile, elle est gratuite. Il n'y a pas besoin d'avoir compte pour ça. Vous êtes juste limité à trois rendus vidéo. Mais vous pouvez complètement jouer avec un compte. Maintenant, si vous êtes membre du Creative Cloud, eh bien, vous l'avez forcément. Et donc, dans ce cas-là, vous avez forcément la version. Et donc, vous avez des fichiers d'exemples pour jouer avec. Donc, si je fais créer là maintenant, eh bien, en même principe que ce qu'on a vu tout à l'heure, il va me créer déjà un bout-à-bout, ce qu'on appelle un bout-à-bout ici, avec tous mes éléments placés. Tous ces éléments que je viens d'importer vont se retrouver automatiquement ici, dans les éléments du projet, les assets, les ressources du projet. Et on voit d'ailleurs qu'il m'a créé une séquence, que d'ailleurs, je vais renommer tout de suite, que je vais appeler séquence YouTube. Vu que là, on est plutôt sur un format YouTube, ici. Donc, j'ai cette séquence YouTube ici. Je vais aussi, j'aurais pu renommer mon projet. Et je vais peut-être ajouter d'ailleurs, par exemple, de l'audio. On voit qu'on peut, bien sûr, après coup, rajouter des médias. Et dans ce cas-là, on va aller chercher des médias un petit peu partout. Ça peut être sur mon disque, ça peut être dans un media browser, etc. Ou ça peut être encore les samples. Et donc là, pour la musique, je vais prendre la musique de base dans les exemples, pour ne pas perdre de temps. Donc, on voit que tout de suite, j'ai quelque chose qui fonctionne. On voit aussi que j'ai la possibilité de prendre, bien sûr, de faire ce qu'on appelle un trim. C'est-à-dire le point d'entrée, le point de sortie. Ici, je pourrais, si je voulais, par exemple, parfois, sur certaines vidéos, on veut juste faire des petits inserts de la même vidéo. Ou, par exemple, si je prenais cette vidéo-là, pour avoir quelque chose d'autre à montrer, qui n'a rien à voir. Eh bien, imaginons que je veuille faire des inserts. Là, à partir de ce moment-là, j'ai la possibilité de faire un cut du clip. Et puis, bien sûr, tous ces clips vont pouvoir bouger automatiquement en poussant les autres. Dans les autres choses que je vais pouvoir faire, encore une fois, tout ce que je fais ici, c'est exactement la même chose que sur le téléphone. La seule chose, c'est que les outils et les panneaux, en fait, vont être regroupés sur la partie basse du téléphone. Mais on a exactement la même chose. Donc là, c'est super intéressant de pouvoir travailler comme ça. Maintenant, ce qui pourrait être intéressant aussi, imaginons que là, j'ai besoin de retravailler un petit peu la couleur. Eh bien là, on va pouvoir aller dans un des panneaux qui est sur le côté, pour pouvoir avoir des presets, en fait, des pré-configurations français. Donc très bien, par exemple, je peux dire, ben non, mais j'aimerais peut-être avoir ce côté film, ce côté magenta. Si c'est trop, j'en voulais un peu, mais pas autant, je peux rajouter une intensité. Peut-être baisser un peu la saturation, ou peut-être avoir quelque chose de plus flat, ou peut-être un truc avec des deep shadows, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous connaissez la photo, Lightroom, Camera Raw, etc. Eh bien, vous allez avoir la possibilité d'aller dans Edit, par exemple. Peut-être que je veux augmenter l'exposition, mais dans ce cas-là, je perds du détail dans les tons clairs, donc je récupère de l'information dans les tons clairs, je débouche les ombres, peut-être, et puis je peux rajouter, ben, si je voulais une vignette, etc. Donc tout ce que je vais faire là, je peux aussi l'enregistrer en pré-configuration, que je vais retrouver partout. Si j'ai créé une pré-configuration, encore une fois, sur Rush sur l'ordi, eh bien, je la retrouverai sur mon téléphone ou sur ma tablette. Donc ce qui est intéressant aussi, bien sûr, c'est que je peux copier aussi ces presets et les appliquer, bien sûr, à d'autres. Donc ça, c'était juste pour vous montrer très rapidement, mais cet élément n'a absolument aucun intérêt par rapport à l'élément. Donc ce que je vais faire ici, c'est que j'aimerais peut-être mettre un titre. Bien là, vous allez aller dans, ici, Ad Graphics, et Ad Graphics va vous ouvrir, en fait, un browser de contenu dans lequel on va pouvoir, donc il y a trois catégories que vous apercevez ici, qui sont des titres, des transitions graphiques entre clips, des overlays, et puis vous pouvez aussi enregistrer vous-même des motion graphiques créés pour Première Roche ou dans Adobe Stock. Vous avez énormément de motion graphiques, dont des gratuits, ici. Donc, juste pour vous montrer les motion graphiques, ce dont il s'agit, on va aller sur stock.adobe.com. Et je vais vous montrer ça. Donc là, l'intérêt, ça va être de pouvoir, bien entendu, par exemple, ici, si vous allez sur les templates, vous allez sur les motion graphiques templates, et vous allez avoir, effectivement, énormément de contributeurs qui vont vous avoir créés, en fait, des bandeaux, des incrustations, des infographies animées, tout un tas de choses, voilà, que l'on peut réutiliser. Et l'intérêt aussi, par exemple, c'est imaginons que celui-ci m'intéresse. Alors, on peut filtrer juste pour ceux pour Roche, parce que tous ne sont pas pour Roche. Mais en fait, les motion graphiques templates, c'est des motion designs qui ont été créés par des graphistes que je peux customiser. Et la personne dans After Effects ou dans Première Pro, eh bien, va exposer ce que j'ai le droit de changer dans le motion. Par exemple, ici, le texte, peut-être les couleurs, etc. Donc ça, vous allez en avoir un paquet que vous pouvez aussi récupérer via les bibliothèques, ici. Ce qui m'intéresserait peut-être ici, c'est un titre. Donc, je vais aller voir les exemples de base qui sont à l'intérieur. Et puis, je vais peut-être vers un truc assez simple. Qu'est-ce que je pourrais trouver qui m'intéresserait ? Voilà, on va mettre celui-là. Et voilà. Donc, à partir de ce moment-là, je vais juste mettre un titre. Voilà. Ici. Et ce qu'on va voir, c'est qu'automatiquement, il y a les animations qui sont faites. Et puis là, par exemple, je vais dire, en double-cliquant au bon endroit, CCC Espresso Cup. Bien sûr, je peux mettre un sous-titre. Bien sûr, je peux changer les couleurs. Bien sûr, je peux personnaliser tout ça. Et je pourrais faire ça, pareil, pour des transitions et autres. Alors, ce qui va être aussi intéressant, donc je vais supprimer ce clip. Imaginons que je veuille, à un moment donné, parler, peut-être prendre une autre image que l'on va avoir ici. et j'aimerais la mettre en insert pour qu'on voit bien, en fait, qu'on voit bien, en fait, la tasse par-dessus. Donc, je peux la mettre par-dessus, ce qu'on appelle un b-roll en vidéo. Je peux la mettre par-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que, ici, pour pouvoir faciliter le travail, si je veux vraiment placer mon image à cet endroit-là par-dessus, par-dessus l'impression, et bien sûr, je peux réduire sa taille assez facilement. Ici, par exemple, pour placer, je me suis mis sur le mauvais. J'ai sélectionné le mauvais calque, classique. Ici, c'est celui-ci que je veux. Voilà. Et je vais avoir la possibilité, par exemple, de mettre un petit insert. Alors là, c'est une image fixe, mais ça peut être une vidéo, ça peut être tout ce qu'on veut. Voilà. Et bien entendu, là, vu que c'est une image fixe, travailler. Donc, maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est rajouter dans les effets, de rajouter des transitions. Par exemple, ici, je vais faire un petit fondu. pour qu'il passe un fondu en entrée de cette image, et un fondu en sortie. Et puis, vous avez tout un tas de transitions classiques ici aussi. Et ce qui m'intéresserait aussi, peut-être, pour révéler peut-être ce croquis. Alors ça, peut-être qu'on va en réduire la taille, ou peut-être révéler cette image-là. Voilà. Imaginons que je veuille révéler, en fait, que effectivement, si cette tasse est affrée, eh bien, on va pouvoir avoir la trace en dessous. C'est un petit détail unique. Eh bien, on va avoir aussi la notion de pan and zoom. Et donc là, je vais avoir la possibilité, en fait, quand j'active le pan and zoom, de dire, où est-ce que l'on commence ? Alors, peut-être que je veux commencer juste sur la tâche, par exemple. Et puis, j'aimerais finir avec quelque chose ici, voilà, un peu plus grand, par rapport à mon ratio, etc. Et donc là, à partir de ce moment-là, bien entendu, je vais avoir un petit pan and zoom. Alors, bien sûr, je peux verrer la vitesse de ce pan and zoom. Bien sûr, on peut travailler sur tout un tas d'éléments. Ici, la petite vidéo qui avait été mise directement à la file. Donc ça, c'est cool. Et imaginons, alors ce qui n'est pas le cas ici, et je vais dupliquer parce que le son, là, n'est pas assez haut. Enfin, on va le mettre là. Imaginons que là, en fait, on entend une musique, mais imaginons que ça soit du son. Ou je vais peut-être reprendre tout simplement un nouveau média dans les exemples, parce que là, je sais qu'il y a des dialogues sur cette partie-là. Ce qui est intéressant, donc déjà, je peux ouvrir un petit peu plus le son pour mieux le voir. Pareil, on a aussi une timeline qui est simplifiée, mais qui peut être étendue pour cacher, verrouiller les éléments ici. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'il y a un icône qui a été reconnu sur le son ici, disant qu'il y a un dialogue à l'intérieur, et ici, que c'est une musique. Alors, comment ça se fait ? Tout simplement parce que dans la partie son, ici, eh bien, on a l'intelligence artificielle d'Adobe qui s'appelle Adobe Sensei, qui reconnaît automatiquement s'il y a un dialogue, s'il y a une musique, ou s'il y a un autre contenu sur Adobe Sensei. Alors, de temps en temps, comme n'importe quoi, on va peut-être pouvoir avoir un bruit de fond, il y a des voix ou des choses qui ne seront pas bien connues. Donc, à vous de changer le type, si vous voulez. Et ce qui est intéressant ici, vous ne l'entendez pas avec le partage d'écran, mais c'est que, bien entendu, j'ai les deux sons, en fait, qui sont en compétition, c'est-à-dire qu'ils sont aussi forts. Donc, bien entendu, je peux réduire le son, mettre en nude des éléments, mais surtout, je vais avoir la possibilité, une fois qu'on sait que c'est une voix ici, si je viens sur mon son de base ici, de faire de l'autoducking. Et l'autoducking, ça vient ici baisser le son automatiquement pour moi, en fonction du ratio que je donne ici, pendant que quelqu'un parle. Et je ne sais pas si vous voyez, il y a une sorte de petit bateau et ça remonte. Et si je bouge mon clip un petit peu plus loin, eh bien, il va automatiquement faire ce travail pour moi, je n'ai pas besoin de mon souci. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super pratique. Et l'autre point, et je vais finir là-dessus, je pense avant de faire un petit résumé sur un ou deux points, l'autre point qui va être intéressant, c'est que ici, eh bien, disons que j'ai ma vidéo. Et disons aussi que cette vidéo, par exemple, voilà, disons que cette vidéo, j'aimerais d'abord la faire valider. Et peut-être valider depuis que je suis sur mon mobile. Encore une fois, là, je suis sur un ordinateur, mais dans ce cas-là, je peux basculer dans le menu partagé, ici, tout en haut. Et j'ai la possibilité sur mobile aussi. Alors, sur ordinateur, je peux faire plusieurs partages en même temps. Sur mobile, il faut le faire un à un. Mais en gros, je vais avoir la possibilité d'exporter une vidéo en local, en MP4, avec quelques settings. Et en même temps, si j'ai ajouté mon compte, je vais avoir la possibilité, par exemple, de mettre sur YouTube, de le mettre peut-être en privé ou en unlisted, de commencer à rajouter les informations. Parce que peut-être que, justement, ce n'est pas moi qui dois choisir le contenu du texte, c'est mon client ou autre. Et là, dans ce cas-là, je peux commencer à pré-remplir, et puis rendre, même sur le mobile, même si j'ai oublié, par exemple, de le faire, rendre la vidéo et, du coup, envoyer le lien unlisted directement. Je peux aussi choisir ici la petite image qui va représenter ma vidéo YouTube. Et ensuite, en faisant un export, il va exporter ici les deux, faire mes deux rendus. Je vais pouvoir les vérifier. Et lorsque je ferai publier, il va être publié tout ça automatiquement. Voilà. Et donc, pour finir, donc là, je vais juste arrêter, en fait, ce... Là, j'ai mon ordinateur qui est en train de friser. Voilà. Donc, ce que je peux faire aussi, c'est qu'on a parlé... Oui, je vais arrêter. Voilà. Et donc, ce qu'on peut faire aussi, et je vais juste finir par ça, c'est que j'ai la possibilité, lorsque je viens, par exemple, maintenant dans mes ressources, voilà, vous avez vu que j'avais fait ma séquence YouTube tout à l'heure, qui doit se trouver ici. Voilà. Je vais pouvoir, une fois qu'elle est validée, cette séquence, je vais pouvoir la dupliquer. Cette copie, que je ne vais pas m'amuser pour l'instant à renommer, mais que je pourrais renommer ici, voilà, qui s'appelle copie, eh bien, peut-être que je veux maintenant faire une déclinaison pour TikTok, ou pour une story Insta, ou pour du carré Insta. Et là, je vais pouvoir lui demander, eh bien, automatiquement de reprendre. La plupart des motion graphic templates sont modifiables. Et si je veux faire en sorte que le sujet important, surtout sur les vidéos, mais voilà, sur les vidéos, ici, que le sujet important, eh bien, soit automatiquement pris, eh bien, je peux aller dans mes effets, ici, et demander ce qu'on appelle un autoreframe. Et là, l'intelligence artificielle d'Adobe va tenter de garder le sujet principal dans le cadre, automatiquement pour moi. Alors, bien entendu, je peux reprendre contrôle après, et bien entendu aussi, si vous voulez, quelque chose que j'ai oublié de vous montrer, dans les effets, ici, c'est la possibilité, bien entendu aussi, d'accélérer et de ralentir votre vidéo. Par exemple, ici, je vais accélérer ma vidéo, et pour éviter que ça passe de manière brutale, ici, je vais pouvoir mettre une lampe plus ou moins GPS pour pouvoir faire des accélérés et des rendus. Et voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer sur Roche. Donc, pour faire des petites vidéos rapides, par exemple, pour mettre sur votre portfolio, pour montrer votre savoir-faire, pour faire peut-être un petit reportage sur votre activité ou autre, eh bien, c'est quelque chose qui est extrêmement pratique, extrêmement puissant, avec, bien sûr, pas mal de possibilités graphiques pour vous. Donc là, je vais arrêter le partage de mon écran. Et si j'y arrive, j'ai perdu le bouton. Voilà, ça y est. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas, on répondra aux questions si besoin. Yes, merci Stéphane. Gwyneth, tu utilises Roche ? Non. J'avoue, pas pour l'instant, mais je vais aller regarder, tu vois, je vais l'installer, je pense. J'ai été en première année sur Creative Cloud, où l'installer. Voilà, et toutes les prévisions que je n'ai pas faites d'ailleurs, c'est que si tu commences, par exemple, ne serait-ce que pour un bout-à-bout, tu vois, sur Roche, et bien ensuite, dans Première Pro, sur l'écran d'accueil de Première Pro, tu peux demander d'ouvrir, de convertir ce projet Roche en Première Pro, si tu veux aller plus loin. Et comme ça, le Dominic Link avec After ou autre, voilà, ça permet de faire encore plus de choses. Top, top. Cool. Merci beaucoup Stéphane. Gweno, là, on va se focaliser maintenant sur l'aspect stratégie de communication. Et pour ça, si tu le veux bien, j'aimerais bien replonger un petit peu dans tes débuts. Tu m'avais dit, avant qu'on enregistre, que tu avais mis six mois pour te lancer et que ça t'avait pris deux ans pour un peu te stabiliser. Est-ce que tu peux un peu me reparler de cette période ? Parce que je pense que beaucoup de gens se retrouvent dans ce cas-là. Ouais. Alors moi, je me suis mis en freelance après six ans d'agence. J'ai fait quatre ans dans une agence, une agence web, mais avec aussi de l'ADA, avec de l'illustration, avec du motion. Et j'avais fait deux ans dans une entreprise qui faisait plutôt des applications iPhone, iPad, etc. Et déjà, quand j'ai arrêté cette boîte-là, il a fallu que je me remette sur le créneau plutôt de la première agence sur laquelle j'avais bossé. C'est-à-dire que je voulais refaire de la communication visuelle, pure et dure, et ressortir de l'iPad, de l'iPhone, etc. C'était moins ma tasse de thé. Du coup, j'ai dû déjà faire une petite rectification de boulot en essayant de vendre d'abord de la com' visuelle. Voilà. Et du coup, les six premiers mois, j'ai fait des erreurs. J'ai vendu des trucs que je n'aurais pas dû vendre. Voilà. Les bêtises de début de freelance. Je n'étais pas assez entouré aussi. Un truc hyper important, c'est d'être entouré d'autres freelances, de ne pas hésiter à poser des questions aux gens qui ont plus d'expérience. Ouais. Souvent, les gens y répondent, en fait. Il ne faut pas hésiter. Les gens, ils sont OK de répondre aux questions, mais encore faut-il leur en poser, quoi. Donc, voilà. Donc, au bout de six mois à la maison, j'ai vite vu qu'il fallait un coworking. Donc, on en a fondé un. Et du coup... Vous n'hésitez pas ? Bah, non. À l'époque, en 2015, il n'y en avait pas tant que ça. Aujourd'hui, il y en a plein. Mais à l'époque, il n'y en avait qu'un. Ouais. Et encore, c'était... C'était un faux coworking, entre guillemets. Donc, du coup, avec les copains, on était quatre. On a fondé le coworking. On était plein en 15 jours. Donc, c'était cool. Du coup, à partir de là, tu crées une communauté. Tu crées une communauté avec des gens qui sont plus expérimentés. Ouais. T'as un problème sur la TVA. Bah, paf, t'as quelqu'un qui a la réponse. T'as un problème sur la facturation. Paf, t'as quelqu'un qui a la réponse. Tu... Au lieu de rester bouillé pendant deux jours à essayer de trouver la réponse, tu règles le problème dans cinq minutes. Donc, bah, tu gagnes du temps, quoi. Et du coup, tu gagnes du temps à te concentrer sur ton cœur de métier qui est avant tout le visuel, quoi. Ouais. Comme quoi, tout l'intérêt est de bien s'entourer. Ouais. Et puis, tu me disais que ça avait mis deux ans pour se stabiliser pour toi. Ouais. Au bout de deux ans, je me suis vraiment dit, bon, ça y est, il y a un flou tendu, entre guillemets, ça s'arrête jamais, quoi. Tu vois. Et ça a été comme ça depuis six ans, ouais. Ouais. Et que... Aussi que... Toi, tu habites à Moëlle-en-sur-mer et tu bosses avec un perlet, comme tu l'as dit. Et tu me disais, voilà, que la concurrence, elle était pas très forte quand tu t'es lancé. Et puis, tu as très vite été identifié en tant que motion designer. Alors, j'entends bien. Je sais que tu fais pas que ça. Mais que t'es très fortement identifié en tant que motion designer. Tu peux me parler du fait, voilà, du peu de concurrence quand tu t'es lancé et du fait, voilà, d'habiter en Bretagne, loin des grandes villes, en tant que créatif freelance. Bah, déjà, quand je bossais à Red, déjà, en tant que motion designer, il y avait... On était pas beaucoup sur le marché. Fallait... Je sais pas, on était 10-20. Et encore, à faire exactement ce que je fais, on était pas nombreux. Du coup, c'est vrai que t'es vite identifié... Si t'es vite identifié en tant que spécialiste, t'es vite... On fait vite appel à toi, quoi, pour les boulots. Ouais. Et c'est d'autant plus vrai, maintenant que je suis dans le Finistère. Dans le Finistère, des motion designers, il y en a pas beaucoup. J'ai eu un stagiaire dernièrement et je crois qu'il avait halluciné de trouver un motion designer en Finistère, quoi. Tellement c'est... Il y en a pas... Il y en a beaucoup à Paris et après dans les grandes villes, mais après, en campagne pure et dure, c'est vrai que ça tient du miracle un peu, quoi. Ouais. Ouais. Après, c'est pour ça que j'ai fait un petit twist aussi quand je suis arrivé ici. C'est que justement, la spécialisation motion design, elle ne vaut que pour travailler au national. C'est-à-dire que pour travailler au local ici, le motion design, il a assez peu d'intérêt. Voilà. Ouais. C'est pour ça que j'ai fait ma Wheel of Skill, là, que j'ai montré avec mes quatre compétences. C'est parce que vu que j'ai aussi envie de développer du local, comme j'ai fait avec le wagon-lit, etc. Ça, c'est des projets où tu commences par une porte d'entrée qui est le branding plutôt. Et après, tu peux amener du motion, mais dans un second temps, tu vois. Ouais. Et comme quoi, c'est pas obligatoire de vivre dans les grandes villes. Parce que je sais qu'il y a pas mal de créatifs ou même de débutants. Genre, on doit être dans les grandes villes. Mais en réalité, voilà, il y a moins de concurrence ailleurs et c'est peut-être plus facile. Mais en même temps, t'es quelqu'un qui fédère. Et je veux dire, voilà, il n'y a pas de coworking. Je vais en créer un, créer un collectif, créer des after-work, etc. Et j'imagine que du coup, parce que quelqu'un qui n'ose pas peut-être se montrer ou rencontrer d'autres personnes et qui va dans une ville un peu isolée, il peut peut-être avoir du mal à décoller. Et que toi, en l'occurrence, t'as un peu tous ces skills de sociaux, professionnels, t'as créé ton réseau, je sais pas. Ouais, mais c'est vrai qu'il faut se dire que même, je trouve que même en freelance tout seul, il faut s'entourer. Même si t'es tout seul, il faut quand même savoir réussir à s'entourer. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut faire des rencontres, il faut rencontrer des gens qui peuvent t'apprendre des choses, à qui tu peux apprendre des choses aussi, que ce soit donnant-donnant. Mais voilà, il faut être entouré, quoi. Ouais. Et toi, en toutes ces années de freelancing, t'as jamais démarché ? Ça, c'est un truc que tu me parlais de bouche à oreille. Ouais, bah, ton meilleur commercial, c'est une bonne… Enfin, c'est le fait que tes anciens clients parlent de toi à un autre. Ouais. Et ça a beaucoup fonctionné comme ça. Ça fonctionne quasi que comme ça, voilà. Ils viennent valider ce choix-là. On a parlé de toi. J'ai quand même été voir ton site, j'ai vu ce que t'as fait. Et puis voilà, on fait appel à toi. La seule fois où j'ai fait du démarchage, c'est pour aller chez Rue. Ouais. C'est du démarchage direct, tout con. J'envoie un mail, coucou, vous auriez pas besoin d'un motion designer pour votre prochain dévoilement de votre programme. Ils m'ont dit, ah bah si, c'est marrant, on en cherchait un. Et puis, paf, c'est parti, quoi. Ouais, génial. Ça, c'est un… Comme quoi, ouais. Comme quoi, le démarchage vraiment hyper ciblé, où tu sens qu'il y a un besoin. Là, pour le coup, il faisait zéro motion design jusque-là. Donc, tu sens qu'un festival comme les Vécharues, il a vu comment fonctionnent les autres festivals. Il voit bien qu'il y a du motion, etc. Donc, c'était un besoin et du coup, il suffit d'identifier, tu contactes et tu peux taper dans le mille, quoi. Ouais. En fait, tout ce que je vois dans tout ce que tu dis, ou dans ton portfolio, c'est précis, en fait. Je veux dire… T'as dit, tac, je vois que vous n'avez pas de motion design. Paf, je vous en propose. Je suis là. Et… Ouais. C'est l'opportunité, quoi. Savoir se créer des opportunités aussi, quoi. Ouais. Cool. Il y a cette fameuse phrase aussi, « Shouldn't your only goal be to be so good, they can't ignore you ? » Tu sais, genre, est-ce que… Ouais. Et on cherche tout le temps des petits tips, tu sais, comment faire, pour sortir du lot et trouver du travail. Mais en vrai, si t'es tellement focus sur ton craft et que tu fais des choses tellement bien, comme le mec qui fait de la typo là, Ono, et que genre, il est tellement ferru de son truc. Ouais. En fait, à un moment donné, tu peux juste pas le louper. Ouais, tu peux pas le louper. Et toi, c'est pareil. Ta phrase-là, c'est marrant, je l'ai noté dans mon Notion. Moi, j'ai un Notion où je catégorise un peu toutes mes idées, toute ma manière de fonctionner. Et dans mon Notion, j'ai mis cette phrase-là, en gros. C'est vrai que si… Fais des choses tellement bien qu'on pourra pas t'ignorer, quoi. Et c'est vrai que c'est un super conseil, ça. Ouais. Mais je trouve ça fort, personnellement, que t'as jamais dû… du démarcher. Après, il y a aussi le fait… Il y a cette multiplicité de… Tu offres des choses très complètes. Enfin, je veux dire, c'est pas juste des one-shots, je te fais une image et puis basta. C'est genre, je te fais une image et je te fais le branding et je te fais les déclinaisons et je te fais… Je veux dire, si j'imagine, ça doit bien t'occuper professionnellement. C'est des gros packs, quoi. Ouais, c'est ça. Ça peut être des gros packs, ouais. Ou alors des trucs en phase où tu peux faire une phase de branding, puis après, une deuxième phase de motion et puis après, une troisième phase de déclinaison. Donc, t'as plein de phases comme ça où, mine de rien, ça peut prendre du temps, ouais. Ouais. C'est pas trop fastidieux pour toi, genre, de faire tout ça. Moi, je sais que j'aime bien que ça arrive vite, mais en même temps… Ouais, ouais. Ben, c'est pour ça que sur mon site, par exemple, j'ai mis, dans ce que je ne fais pas, j'ai mis que je ne faisais plus des motions de plus d'une minute, par exemple. Ah ouais. Pour moi, c'est trop de boulot. Ah oui. Beaucoup trop. Ouais. Ouais. T'as la créa à faire. Déjà, tu finis la créa d'un spot qui fait deux minutes, par exemple, et t'es rincé, quoi. T'as eu les retours. T'imagines bien le truc. T'es rincé, quoi. Et du coup, tu dois t'attaquer à l'animation. C'est pas évident, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai… J'aime bien les spots courts, 30 secondes, paf, efficaces, et ça va assez vite. Je préfère ce genre de choses, moi. Ouais. Et un sujet qu'on aime bien aussi parler dans cette partie de l'émission, c'est les réseaux sociaux. Comment est-ce que tu les utilises, toi ? J'utilise beaucoup Twitter. Twitter, ça fait depuis 2012 que je suis dessus, je crois. Et j'ai toujours beaucoup utilisé, mais j'aime bien, c'est parce que j'aime bien partager. Je partage mon taf, mais je partage beaucoup aussi ce que les gens partagent. Enfin, j'aime beaucoup ce côté communautaire qu'il y a. Ouais. Et c'est pour ça que je me suis mis Instagram un peu sur le tard. Je l'utilise, mais en fait, ça fait très portfolio. Et même si je partage en story les tafs des autres, etc., je trouve que ça manque… Ça peut parfois manquer un peu de lien. Ouais. Et c'est ce que j'aime bien avec Twitter. Ouais, c'est intéressant. J'avais jamais entendu ça comme ça. Parce que souvent, tu sais, on parle un peu de Twitter, de ce lieu où les gens se disputent, tu sais. Ah oui. Ouais, mais tu crées la communauté que tu as envie de créer aussi, quoi. Tu follow les gens que tu as envie de te follower, quoi. Tu vois. Donc, si tu n'as pas envie de suivre quelqu'un qui crée des polémiques tous les jours, tu ne le suis pas, quoi. Tu te fais ton truc sur mesure. Donc, c'est l'avantage de Twitter aussi, quoi, tu vois. Et toi, du coup, tu… Ouais. Non, vas-y. Je ne suis que du graphisme, de la typo, du graphisme, de l'illu, mais je ne suis rien de politique. Je ne suis rien de… aucune polémique. Et j'avoue que des gens qui tombent trop dans la polémique, je vais vite les unfollower. Parce que Twitter, pour moi, il a un rôle professionnel. C'est de la veille. Niveau veille, c'est extraordinaire, Twitter. Donc, quand tu suis les bonnes personnes, etc., tu ne rates rien, quoi. Oui, c'est ton garde-manger. Ah ouais. Ah bah ouais. C'est sûr. Et puis, peut-être qu'il y a… Et puis, peut-être qu'il y a… Je réfléchis à haute voix, mais peut-être que vu que tu es dans l'image, mais Instagram, du coup, c'est logique de l'utiliser parce qu'on fait de l'image. Il y a peut-être justement ce côté un peu trop aux ventes, enfin, un portfolio, justement, que Twitter, il y a ce côté, je partage le boulot des autres. Et puis, je partage aussi peut-être d'autres choses qui m'intéressent. Enfin, après, toi, tu me dis que tu ne partages pas ta vie perso ou tes opinions personnelles ou… Non, non, très, très peu. Et le peu de fois que je l'ai fait, je l'ai regretté, tu vois. C'est vraiment très pro, quoi. Enfin, parce que je l'utilise pour ça, c'est un outil pour moi. Donc, je le centralise vraiment là-dessus. Ouais. Donc, s'il y a des gens que je follow pas parce qu'ils mettent trop de trucs perso, etc., il ne faut pas en le voir. En fait, c'est un outil pour moi. Donc, voilà, je le considère vraiment comme ça. Ouais, 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 ouais. C'est intéressant, ouais, un outil, ouais. C'est vrai que parfois, on peut mélanger les deux et… Ouais, ok, ouais. Par exemple, présenter un nouvel outil… Par exemple, moi, Notion, je l'ai découvert sur Twitter. Ça aurait été beaucoup plus compliqué de découvrir Notion sur Instagram. Donc, des outils comme ça pour te faire gagner du temps dans ta vie de freelance, ils sont beaucoup plus faciles à trouver sur Twitter que sur Instagram. Ouais. Et tu m'avais dit que via Twitter, tu as réussi à te créer un réseau national. Ouais, bah ouais. Bien de rien, au fil des années, tu te fais connaître. Donc, c'est intéressant aussi pour créer un réseau virtuel, quoi. Ouais. Comme LinkedIn aussi. LinkedIn, au final, ça marche assez bien. Tu l'utilises, LinkedIn ? Ouais, je l'utilise, ouais. Parce qu'il faut être pragmatique, quoi. Par exemple, Dribbble, j'utilise de moins en moins parce que je trouvais que c'était un réseau fermé. C'est-à-dire que quand c'est que de l'entre-soi entre graphistes, ça apporte pas grand-chose, je pense. C'est intéressant. Tu peux avoir des retours constructifs, mais il faut être aussi pragmatique. Et pour attirer des clients, les clients, ils sont plus sur LinkedIn, par exemple. Ouais. Les gens, les réseaux professionnels et tout, ils sont vraiment sur LinkedIn. Et les gens qui décident, qui ont les budgets, etc., sont sur LinkedIn. Ouais. Alors, c'est très pragmatique, c'est très terre-à-terre. Non, mais c'est important, ça, ouais, en effet. Voilà. Ouais. Donc, on a Twitter, LinkedIn dans le top et puis après, on a le reste. Ouais. Et puis, Instagram. Instagram, j'essaie d'y faire attention, tu vois, parce que c'est important quand même. Mais bon, c'est moins naturel pour moi. Et puis, Facebook, c'est pour les photos de famille, pour Bellemarie et compagnie. C'est un peu ça, ouais. Je l'utilise un peu aussi, mais après, quand t'as trop de réseaux sociaux, ta tête, elle explose un peu aussi. Ah ouais, c'est clair. Tu peux pas tout mettre à jour, etc. Enfin, il y a un moment où tu deviens fou, quoi. Ouais. Ouais. C'est pour ça qu'on pose cette question. Top. Super. Bon, on va passer aux deux dernières parties de l'émission, si tu veux bien. On va aller voir ce que... Attends. Là, on a mis trois conseils, mais je pense que c'est dans le mauvais ordre. Je pense qu'on va d'abord commencer avec les questions, les questions du public. Du public ! On va un petit peu aller voir les questions qu'on t'a concoctées. Il y a des bonnes questions, là. Enfin, il n'y a que des bonnes questions, d'ailleurs. Alors, on va passer sur celle-ci. Donc, Magelonne. Alors... Pardon. Par rapport aux cinq projets qui tabassent, parce que tu as parlé de ça. Comment montrer aussi les autres travaux qui pourraient rejoindre le besoin de ton client ? N'as-tu pas peur de passer à côté de clients en réduisant ce que tu montres ? Ça, ça rejoint un peu ce qu'on parlait avec Jérémy en préparant l'émission. C'est... Il faut montrer ce que tu as envie de vendre. Donc, moi, je montre ce que j'ai envie de vendre. Il y avait la phrase « If you want to sell Apple, show Apples ». Donc, si tu veux vendre des pommes, montre des pommes. Ne montre pas des poires. Donc, moi, c'est un peu pareil. Je montre ce que j'ai envie de vendre. Par exemple, du webdesign, j'en montre presque plus. J'ai plus envie d'en faire, donc je n'en montre plus. Pourtant, j'en fais. J'en ai fait. Il y a des refs, donc je suis assez satisfait, etc. Mais je les ai zappés parce que je préfère montrer moins de choses. plutôt qu'avoir une demande client qui ne correspond pas à ce que j'ai envie de faire. Mais j'imagine que tu te dis que tu as quand même suffisamment de boulot dans les choses que tu aimes pour ne pas... Parce que je pense que la question... Enfin, on peut parfois aussi avoir peur, tu sais, de ne pas avoir assez, en fait. Du coup, de se fermer les portes. Et j'imagine que soit c'est genre une grande confiance en soi ou savoir exactement là où on veut aller. ou alors c'est simplement, en fait, j'ai suffisamment on my plate et puis après, je... Ouais. Ça a du sens ce que je dis. Ouais. Après, j'ai peur... Tu vois, on peut perdre les clients s'il y a à montrer trop de choses. C'est ce que je me dis, moi. C'est pas évident. C'est pas évident. Mais... En tout cas, moi, il y a des choses que je ne montre plus, clairement. Ouais. On revient dans ce truc de précision dont on faisait mention avant. C'est que... Ouais, ouais, ouais. La vision laser de là où tu veux aller. Mais comme tu disais, ça vient avec l'expérience aussi. Donc, c'est vrai qu'en début de carrière, c'est vrai que c'est pas évident de savoir, d'être précis là-dedans, quoi. Ça vient avec l'expérience, quoi. Ouais. Effectivement, avec des projets qui se sont peut-être un peu moins bien passés ou à l'heure où tu as vraiment le feeling où tu sais que ça commence à plus trop te parler et que tu n'as plus trop envie d'en faire, quoi. Ouais. Et puis, inversement, je connais aussi des personnes qui, parfois, on leur propose des choses qu'ils n'ont jamais fait et qui se disent, ah non, mais super, je vais tester ça. Ah ouais ? Moi, je pense que je suis un petit peu plus comme toi. Genre, non, 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 c'est pas pour moi, ça. Et le refiler à quelqu'un d'autre. Je suis très dans ce collectif, là, aussi. Ouais, ouais, ouais. Mais j'admire les personnes qui veulent relever des challenges en se disant, genre, bah non, j'aurais jamais pensé à ça, mais ok, vas-y, je veux bien le faire. Moi, c'est comme tu disais, l'aspect collectif, c'est une règle un peu… Il ne faut jamais dire non, quoi. Il faut dire non, mais, quoi. Ouais. Il faut renvoyer vers quelqu'un tout le temps, quoi. Même si tu n'es pas en position de le faire, bah… Non, par contre, je connais cette personne-là qui bosse très bien. Allez-y vers lui, les yeux fermés, quoi, tu vois. Tu fais bosser les autres. Enfin, c'est positif, quoi. Ouais. Absolument, ouais. Je suis parrainé. Tu as tout à fait raison. Alors, ensuite, Imel, donc, pose la question pour ta fresque animée. Comment tu l'as intégré sans que ça fasse un site trop lourd à charger ? Excellente question. Bah, tu verras bien que sur la fresque, elle est tellement compressée que les cercles ronds de couleur, ils sont un peu… Ils sont juste, 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 quoi. Donc, c'est vrai que je l'ai compressée plusieurs fois via les logiciels Adobe, mais aussi, après, via des compresseurs en ligne, etc., pour encore gagner quelques kilos. Et puis, après, c'est une boucle de… C'est un MP4 de 10 secondes, donc, il tourne en boucle. Donc, tu peux avoir l'impression que la vidéo dure 30 secondes, mais, en fait, elle en dure que 10, quoi. Après, ça, c'était un choix. Je voulais vraiment cette illustration-là, donc, c'était un choix. Je voulais que, quitte à ce qu'il y ait un peu de temps de chargement, bah, il y en a. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Puis, bon, ça envoie du lourd dès le début. Enfin… Et puis, ton site n'est pas compliqué à naviguer. Donc, le fait… Non, voilà, c'est ça. Cette animation, un peu… Cette fioriture en début, ça donne le ton. Et puis, en même temps, c'est pas noyé parce que le reste, il est très clair. Ouais. Parce que, souvent, on recommande, tu sais, de faire des portfolios qui huissent pas dans tous les sens, tu sais, avec des animations, avec une souris qui est un petit peu rigolote, avec des machins et des trucs rigolos, tu sais. Et par moments, c'est un peu genre, ah, laissez-moi juste naviguer sur le site. Ouais. C'est quoi, c'est ça ? C'est ça, ça peut être un peu compliqué, oui. Laissez-moi naviguer. Et du coup, pour rester dans l'aspect technique, François, est-ce que… donc, est-ce toi qui as réalisé techniquement ton portfolio ? Et sinon, comment tu t'y es pris ? Avec qui ? Etc. Ouais, bah… En fait, je l'ai fait moi-même, ouais. J'utilise un template WordPress qui s'appelle Semplace. Je ne sais pas si vous le connaissez. Tu peux mettre en place. Ouais. C'est très, très bien fait. C'est très, très bien fait. C'est très bien fait, Semplace. C'est fait par Tobias von Schneider, qui est un designer qui est assez connu et qui a créé cette solution-là. Et en fait, ça te permet de faire ton portfolio hyper simplement. Et moi, j'ai vraiment réussi à tout faire comme ça, sans que ça me prenne trop la tête, à intégrer les typos, etc. Ça a été hyper fluide. Donc, pour moi, ça a été vraiment un gros plus de pouvoir le faire moi-même. Même si, pourtant, j'ai l'habitude de bosser avec des intégrateurs, etc. En termes de budget, je ne pouvais pas. À cette période-là, c'était au début du confinement que j'ai vraiment mis en place. Financièrement, je ne pouvais pas. Donc, il y avait cette solution-là. Et il y a un petit coût, je crois que c'est autour de 90 euros ou 100 euros, mais qui ont été largement rentabilisés depuis, quoi. Ouais. Absolument. Très bien. On ne connaissait pas. Top. C'est cool pour les étudiants. Alors, Florence. Alors, question… Alors, ça va être peut-être un peu dur de répondre rapidement, mais en tout cas, c'est une question importante. Combien de temps et quelles étapes pour construire ton portfolio et ton site ? C'est bien. On a l'impression qu'il y a écrit dans sa question. Vu que c'est en majuscule. Je veux une réponse. C'est ça. Alors, j'ai commencé la recherche pour mon nouveau site en 2017 et je l'ai fini en 2020. Donc, ça en dit long. Ouais, ça a été un peu long. Même si ça s'est accéléré vraiment 2019-2020 pour une mise en ligne au premier confinement, quoi. J'ai vraiment commencé en 2019, en tout début 2019, par l'illustration. Je l'ai développé sur toute l'année 2019. Et en 2020, j'ai vraiment attaqué la partie Semplice, déjà en faisant des maquettes en amont, évidemment, sur Sketch. Et puis après, sur Semplice, la mise en page, etc. La mise en ligne, etc. Donc, il y avait vraiment une partie graphique en amont, déjà avec l'illustration, après avec la charte graphique et après la mise en ligne. Du coup, ça fait trois belles étapes, je pense. Illustration, web design et puis mise en page sur l'outil Semplice, quoi. Ouais. Donc, ça prend un peu de temps. Ouais, ouais. Ça prend un peu de temps. Ouais. C'est pour ça qu'on avait... Ouais. Non, vas-y, je t'en prie. Le premier confinement a été un petit électrochoc parce que c'est... On parlait tout à l'heure du travail qui arrive assez en flou tendu un peu. Le premier confinement, il y a eu un vrai hic, il y a eu un couac. Du jour au lendemain, les clients ne répondaient plus. Et il y a eu l'impression que la vie s'est arrêtée, quoi. Ouais. Et du coup, ça m'a... Ça a été une chance en soi de me laisser le temps de finir ce portfolio qui était en construction depuis un moment. Et du coup, ça a été... Niveau timing, ça a été top pour moi. Ouais. C'est exactement mot pour mot pourquoi on a créé cette émission. C'est genre... Il y avait une sorte de trou béant un peu spatio-temporel et c'était genre, en fait, pourquoi ne pas l'utiliser pour investir justement dans le portfolio ? Il faut pas se dire... Il faut voir ça comme une opportunité, entre guillemets. Bien sûr. Ça te laisse le temps de faire ça. Alors, profites-en. Ouais, exactement. Super. Ben, on va passer du coup, si vous le voulez bien, à toute dernière partie. C'est les trois questions. Donc, déjà, merci, ouais. Ouais. Il s'est avec le slide, là. Ouais. Donc, les trois derniers conseils... Ton premier conseil, c'était... Ouh ! Ah, on est reparti sur le deuxième. Le premier conseil, réussir à faire transparaître ses forces dans le portfolio. On a déjà parlé, mais c'est un peu pour wrap-up le truc. Est-ce que tu pourrais un petit peu juste commenter ? Ouais, ben ça, c'est aussi pour demander aux gens de faire un travail sur eux, avant de faire leur portfolio. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me différencie ? Qu'est-ce qui fait que mon travail, il va m'amener des clients ? Qu'est-ce qui fait mes forces ? Qu'est-ce qui fait mes faiblesses ? Et je pense aussi à l'état d'esprit. C'est-à-dire, il faut que le client, il sache à qui il a affaire. Donc, du coup, il faut pas l'inclure en erreur. Il a dur en erreur, pardon. Et en plus d'efforts, je pense qu'il y a l'état d'esprit aussi. Par exemple, moi, dans les inspirations que j'ai montrées, il y a beaucoup de choses, un peu délire, un peu avec un petit twist, avec un peu d'autodérision. Moi, j'aime bien ce qu'autodérision. Donc, j'ai essayé de le mettre dans le site. C'était un mot-clé pour moi qu'il fallait, l'autodérision dans le site. Soit via l'illustration, soit via des mots. Il y a plusieurs manières de le faire. Mais il faut trouver quelque chose qui vous parle et qu'est-ce qui fait qu'un client va faire appel à vous et qu'est-ce qui fait votre différence, quoi. Parce que c'est vrai qu'on est quand même un métier concurrentiel. Il faut être assez clair. Mais pourtant, il y a moyen de se différencier pour trouver suffisamment de clients, quoi. Ouais, c'est vrai que la tentation, ce serait d'aller voir comment les autres y font et faire pareil. Mais au final, ce que tu es en train de dire, c'est apprends à te connaître toi. Et puis après, que le portfolio soit une sorte de résumé vraiment de toi, quoi. Ouais, c'est ça. C'est une chance, en fait, de pouvoir faire ce travail sur soi. Après, ça demande un peu de temps. Il faut prendre une feuille, un crayon et noter les mots-clés qui te ressemblent, les choses que tu n'aimes pas du tout. Et comme ça, ça va commencer à faire un squelette un peu, tu vois. Ouais. Et puis, on revient sur ce côté un peu comme tu abordes le portfolio comme un projet client. C'est genre, c'est méthodique, c'est genre… Ouais. Et moi, ce que je t'avais dit, moi, j'avais montré mon identité à un copain. Lui, je savais que c'était un copain de confiance qui allait me dire « Cash, c'est bien, c'est pas bien. Ça me parle, ça me parle pas du tout. » Et il faut presque trouver quelqu'un comme ça à qui tu dis « Bon, bah, dans trois semaines, je te montre un truc et tu me dis si ça le fait ou pas, quoi. » Ouais. T'as dû beaucoup corriger ? Il a été cash avec toi ? Non, il a été cool. Il a été cool. Mais justement, ça m'a foutu le petit coup de boost qui me manquait, quoi. Tu vois, le fait de devoir présenter à un client, d'avoir une date à 11 heures, j'ai rendez-vous avec telle personne. Tu dois préparer un PDF, tu dois présenter quelque chose. Donc, t'as pas le choix. T'as une date, t'as une deadline, donc ça te fait avancer, quoi. Sinon, le portfolio, ça devient un truc un peu visqueux que tu ne maîtrises pas trop. Tu sais qu'il n'y a pas d'horaire, t'as pas de pression. Donc, du coup, tu ne le fais jamais. Bah, non. Il faut essayer de te dire que c'est peut-être un client comme les autres. Et puis, t'avances comme ça. Mais c'est dur quand t'as la tête dans le guidon, quand t'es occupé avec plein de projets, de dégager justement du temps pour le portfolio parce que là, avec les confinements et tout, c'était idéal. Ouais, c'est idéal. C'est entre guillemets de le monde d'après. Comme on dit, la vie redevient un peu comme... Enfin, ça va. On va pouvoir se revoir et bosser un peu. Il y aura moins de confinement. Enfin, du coup, on croise les doigts. Mais voilà, c'est difficile. Moi, je sais que je suis peut-être un petit peu dans ce truc, un peu de cette relation visqueuse, comme tu dis, au portfolio. Je le fais quand je peux, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça m'inspire, ce que tu dis. Non, non, mais c'est un vrai truc compliqué. C'est clair. C'est clair. Après, tu vois, ça peut être un événement aussi. Là, je ne sais pas si tu fais une conférence. Bah, tu vas refaire ton portfolio parce que c'est le moment de le faire. Tu vois, il y a une... L'univers te dit un peu. Bah, il serait le temps de le refaire, tu vois. Enfin, je ne sais pas. Ouais. Tu trouves des raisons de le faire, quoi. Après, tu vois, genre... Bah... C'est difficile. Moi, tu sais, à travers cette émission, j'apprentais tellement de choses. Et du coup, je me dis, punaise, mais je dois tout recommencer de zéro au niveau de la portfolio. Et puis, j'update de temps en temps un petit peu mon portfolio d'illustration. Mais tu sais, je fais aussi du podcast à côté. Et puis, après, je me dis, mais punaise. Et là, entre guillemets, le confinement, c'est fini. Et puis, je me demande, mais genre, comment je fais pour développer les projets et le portfolio et tout recommencer de zéro ? C'est peut-être d'autres personnes qui se posent la même question. Parce que, justement, à travers ce... Je m'étonne un peu, mais cette connaissance de soi, ah bah, du coup, on change. Et donc, du coup, ce qu'on avait créé à l'époque, peut-être n'est plus cohérent. Et donc, tu te dis, zut, il faut que je revienne de zéro, mais je dois aussi bouffer, je dois aussi bosser. Et enfin, c'est compliqué, je trouve, personnellement. Moi, j'avais fait une formation, je suis très formation, c'est-à-dire qu'il faut se faire aider aussi. Il ne faut pas être tout seul dans son coin. J'avais fait une formation du gratin. C'est du Growth Hiking, je pense. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, vous pouvez aller voir le gratin. C'est legratin.fr, je crois. Qui avait fait une formation sur le positionnement, sur vraiment savoir comment te positionner et définir quelles sont tes cibles, quels sont tes concurrents, etc., par étapes. Et sa formation, elle m'a bien aidé à vraiment cibler les choses. Voilà. Le gratin, le positionnement. Voilà, je le fais là en live avec vous. Voilà, c'est ça. On va passer au deuxième conseil. Montrez ce pour quoi on veut être appelé. Voilà. Si tu veux vendre des pommes, montre des pommes. Voilà. C'est résumé comme ça. Easy. On devrait en faire un sticker, ça. Si quelqu'un veut faire un autocollant. Très bien. Et ensuite, et ça, c'est parce que Pauline et moi, on est tous les deux sur le slide. Stop. Merde. Alors, je conseille du bureau 3. Passez du temps sur la partie à propos pour parler un peu de soi. Ouais, je... Dernièrement, je trouve qu'il y a beaucoup de portfolios où la page à propos, elles sont un peu faiblardes. Enfin, c'est vraiment... Tu sens qu'il y a sûrement une contrainte de temps, il y a les clients à côté, etc. Donc, tu ne peux pas faire un portfolio aussi complet que tu aurais voulu. Mais je trouve que la page à propos, c'est quand même le seul endroit où tu peux voir ce que la personne a dans le ventre, quoi. Ce que l'imaginaire de la personne a, son univers, etc. Et je trouve que c'est une page qu'il ne faut pas galvauder, quoi. Il ne faut pas juste mettre une photo de soi et juste un texte, quoi. Ouais. Je ne sais pas, est-ce que tu as fait des conférences ? Est-ce que tu as fait des initiatives ? Est-ce que tu fais des projets personnels à côté ? Parle de toi, quoi. Ouais. Parce qu'on n'a pas juste un service, mais un être humain. Donc, c'est important de... Mais c'est ça. C'est là où tu peux sortir un peu du côté pragmatique, quoi. Où tu peux mettre un peu ton univers, un peu... Il y a la chance de s'exprimer avec cette page-là. Donc, celle-là, je trouve qu'il ne faut vraiment pas la galvauder, quoi. Ouais. C'est vrai. Je suis totalement d'accord, ouais. De temps en temps, elle devient un peu longue, tu sais. Mais en même temps... Ouais, ouais. Super. Un très, très grand merci. Guéno, pour ta participation, j'ai trouvé ça hyper complet et tout. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant de se quitter, on va juste parler de la prochaine émission. Je vais laisser Pauline en parler parce qu'elle connaît Alexandre. voilà. Ouais. Lex, donc, c'est aussi un co-worker du début de A Laptop. Et du coup, là, il est parti à Nantes. Et c'est un UX designer, mais aussi clairement un designer d'information. Il est mentor. Il a été aussi design director dans une agence. Et du coup, il est vraiment sur le collectif aussi. Il a créé son collectif à Nancy. Et donc, c'est vraiment une personnalité super inspirante, très créative, qui a des super idées à vous partager. Voilà. Donc, on vous donne rendez-vous le jeudi 24 juin. Notez-le dans votre agenda à 11h30, comme d'habitude. Ah oui, ici, j'avais mis quelques images glanées sur son portfolio. Quand on voit les petits post-it, on sait que c'est un truc du UX. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de créations. Il a cartographié, par exemple, tout l'écosystème professionnel de Nancy quand il est arrivé. Et ça, je trouve que c'est fou. C'est-à-dire, pour déménager, il a commencé à voir un peu avec qui je vais pouvoir bosser. Donc, j'espère qu'il va nous présenter ça. Je vais lui en parler. Génial, carrément. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi l'émission. Merci encore à toi, Guéno. Je suis ravi d'avoir pu discuter avec toi, que tu n'as pu nous présenter tout ça. Pareil. Et si vous avez aimé l'émission, je vous encourage à aller approfondir le travail de Guéno sur son site internet, je le suis sur Instagram ou sur Twitter. Pareil pour Adobe, le laptop essence créatif. Allez nous suivre. Et je pense qu'on n'a plus qu'à se souhaiter un bon appétit à tous. Yes. Merci. Au revoir. Merci à Stéphanie. Bon appétit. Merci, Guéno. C'est passionnant. Merci. Merci beaucoup. Ciao. Bye bye. Bon appétit. Merci. Merci. Merci.